Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue en cette vidéo les amis, on est sur Dragon Ball Legend, c'est les 1 an, oui enfin, les 1 an de Dragon Ball Legend, le 1er anniversaire, jusqu'à où Dragon Ball Legend va aller, on verra bien, on verra bien, mais voilà on va faire le point sur le 1er anniversaire, toutes les informations évidemment, et puis on fera notre 1re multi-invocation gratuite, parce que voilà, il y a des invocations gratuites pendant les 1 an, 1 multi par jour, pas mal, et puis bon, si je ne dis pas de conneries, les portails principaux sortent demain, si je ne dis pas de conneries, mais en tout cas, on va faire le point de suite, bon ça je pense que c'est rien d'intéressant, alors oui, un petit mot, parce que voilà, il y a eu une vague de bannes concernant, alors je crois qu'il y a plusieurs choses, je ne suis pas sûr, mais en gros il y a tous ceux qui ont modé, qui ont modifié les données du jeu, alors apparemment certaines personnes qui jouaient sur émulateur, ça c'est un peu bizarre, mais bon, peut-être, et surtout, surtout, la plupart des personnes qui utilisaient les Philippines, les achats de cristaux illégaux, ont été bannis, et ça c'est absolument une bonne nouvelle, parce que voilà, c'est absolument pas normal, c'est un chose qu'en plus quand tu sais derrière comment ça fonctionne, plus ou moins, pour avoir les cristaux moins chers, et ben voilà, donc ces personnes-là ont été bannes, et c'est très bien, et voilà, je sais pas, à mon avis sur le sujet, c'est très simple, c'est, non, enfin, tout ce qui est de son, tout ce qui est illégal, tout ça, non, enfin, et en plus, encore, Dokkan, bon, ça reste gênant, parce que c'est quand même une pratique qui est clairement naturelle, surtout encore, comment tu sais comment abat, enfin, comment c'est fait derrière, mais surtout, les gens, vu qu'il y a le PVP, les gens qui, voilà, qui avaient des cristaux pour 10 fois moins cher, non, c'est pas normal, bref, donc voilà, ces personnes-là ont été bannes, et c'est une excellente chose, alors bref, ça on passe, alors voilà, le, alors ça, 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 on savait que ça allait arriver un jour, mais niveau débloqué, donc de 2000 à 3000, mais en fait, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, en fait, moi, ça me saoule ce truc-là, parce qu'en fait, ça veut dire que tu montes tous tes persos, alors d'un côté, ça permet de faire évoluer la difficulté, et encore oui et non, parce que si les boss resteraient à un niveau similaire, enfin, je sais pas, mais, voilà, on passe 2000 à 3000, donc en gros, il faut refarmer plein d'hommes, plein de machins, pour repasser tous tes personnages 3000, ça va être très 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 long, alors, il y a quand même une petite campagne, XP x3, machin, mais, c'est long, après, on se redoutait que ça allait arriver, c'était logique, mais bon, voilà, après, c'est là, mais, bon, moi, je trouve ça un petit peu chiant, de refarmer tout à chaque fois, alors, par contre, pour le PVP, le niveau restera bloqué à 2000, ce qui est bien, pourquoi ? Bah, tout simplement, parce que les gens qui, enfin, n'auraient pas la volonté de tout farmer en deux secondes, niveau 3000, bah, ils pourront jouer en PVP avec leur perso 2000, sans être impactés, ça, je trouve ça, que, enfin, je trouve que c'est une excellente idée, justement, c'est fait exprès, en fait, je pense, c'est pour laisser le temps aux gens de monter leur perso 3000 tranquillement, en fait, et de bloquer le PVP avec 2000, je trouve ça, je trouve que c'est une excellente idée. Mission de renforcement pour notre ami Charlotte, qui passe SSJ2, bon, je vais pas tout vous lire, évidemment, il y a des missions diverses et variées, il y a des récompenses, notamment, à la clé, bon, pas que mettre un, peut-être, c'est parce qu'il y a des tickets, je pense, ouais, mission, ok, voilà, on va pas, on va pas tout lire, voilà, il y a des tickets à gagner, bon, rien de, d'extraordinaire, on enchaîne, il y a beaucoup de choses, on y a beaucoup de choses, bon, concernant les bugs, le retour du légendro de Goku, enfin, très bien, bon, partie 4 du mode histoire, je vais pas aller dans le détail, c'est le mode histoire qui continue, en fait, il y a tellement de choses à faire sur le jeu, que j'ai même le mode histoire, je sais pas, ça fait la dernière fois que j'y ai touché, mais, ça date, euh, énormément, ça date, voilà, ça fait beaucoup de temps, grande réédition de certains, euh, stories, a priori, voilà, il y a des dates qui correspondent avec les missions, euh, qui vont à côté, attention que ça, ça remonte à chaque fois en haut, euh, alors, le rush de l'ultraise passe-temps, donc, je pense qu'il a été mis à jour, j'imagine, peut-être un, ajout du rush 4, voilà, alors, le rush, je crois que j'ai fait le premier niveau, euh, je crois que j'ai même pas fait le, le deuxième, enfin, en fait, tellement, tellement de contenu, c'est, 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 c'est cool, hein, mais, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup, alors, le, l'évolution du gameplay, bon, pour l'instant, j'ai pas, euh, j'ai pas énormément joué aujourd'hui, hein, j'ai pas, j'ai pas eu le temps, mais, il faudra voir dans le détail qu'est-ce que ça donne, euh, si vraiment, ça change énormément le gameplay ou pas, enfin, forcément, ça va pas être énorme, mais, après, je pense que ça va concerner surtout les, enfin, les gens qui maîtrisent bien toutes les techniques du jeu, etc., les, les déplacements, que ça va les impacter, je pense, après, quelqu'un qui joue un peu en random, je pense pas que ça va trop gêner, mais il faudra voir ça dans le détail, alors, voilà, ça, c'est très, très, très intéressant, le portail, premier anniversaire gratuit, une multi tous les jours, gratuite, c'est quand même assez, euh, ouf, sachant que, bon, bon, il y a des cartes un peu OSEF, mais, il y a de bonnes unités, hein, voilà, on a du Rildo, on a les cartes GT, on a Gon Ultime, que j'ai toujours pas, j'aimerais énormément le dropper, My, Merry Gon, tout ça, il y a, voilà, il y a des cartes un peu OSEF, mais il y a des bonnes unités, donc, euh, voilà, un tirage par jour gratuit, euh, on, voilà, euh, c'est pas mal, sachant qu'on va aussi gagner des tickets pendant l'émission, tout ça, pour invoquer dessus, donc, euh, très bon, sachant qu'il y a, voilà, et surtout, au-delà des sparkings, regardez les extrêmes, le trunk, c'est très bon, le bout, il est excellent, donc, on a des extrêmes de qualité, et ça, euh, faut pas le sous-estimer, quand même, donc, c'est vraiment pas mal, ensuite, euh, campagne à un, alors, là, c'est pour récupérer des médailles, je crois que ça permet de récupérer des tickets, enfin, plein de ressources, voilà, tickets, carapaces, machin, il y a des trucs, des âmes, donc, c'est très très cool, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, ah oui, alors, la campagne, Sharon fait son apparition, euh, de ce que j'ai compris, euh, en gros, il faut juste générer un QR code, le partager avec un ami, il le flash, et il récupère une Dragon Ball, et je crois qu'en gros, c'est une par jour, hein, je dis pas de conneries, euh, je crois que c'est une Dragon Ball par jour, hein, merci, hein, hein, les codes peuvent être jusqu'à 4 fois par jour, bon, euh, à vérifier, mais je crois que c'est qu'une fois par jour, hein, pour récupérer la Dragon Ball, genre, tu peux pas, genre, tu peux pas invoquer chez nous, on va tout de suite, quoi, bon, à vérifier, mais en gros, il faut juste créer le QR code et le partager, genre, sur Twitter, sur ce que tu veux, en message privé, tu fais comme tu veux, bon, duel dans l'Ultra, espace-temps, je crois qu'il y a rien de spécial, euh, ah si, alors, euh, cristaux doublés, quand tu atteins, euh, quand tu es classé, donc, tu auras 2000 cristaux, ce qui est plutôt, euh, enfin, non, 2000, hein, attends, match classé, machin, c'est ça, ça, non ? 2000 cristaux, attends, à 3000, attends, non, mais non, 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 attends, ouais, c'est ça, 2000 cristaux, 2000 cristaux, donc, euh, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, on enchaîne, on enchaîne, alors, le bonus de connexion, qu'est-ce qu'on a, donc, on a des tickets, on a, bon, c'est pas, c'est pas extraordinaire, comme bonus de co, 200 cristaux, il y a 500 cristaux dans tout le bonus de co, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, c'est pas beaucoup, après, le truc, c'est qu'il y a plein de cristaux à récupérer via l'émission, via machin, tout ce qui a été ajouté, mais, alors, bonus de co, ça fait un peu, je trouve ça un peu triste à voir, quoi, genre, 500 cristaux en tout, même pas de quoi faire une multi, euh, bon, je trouve ça, à la limite, j'aurais préféré qu'ils espacent ces cristaux, tu vois, puisque, bref, euh, alors, il y a le portail, le portail Las Vegas aussi, donc, les cartes qui ont été les plus utilisés, a priori, si j'ai bien compris, Zamasu, My, Slug, God ultime encore, Goku, Kaioken, la Ribrian, forcément, la Tichi, le Mirai Gohan, la Caulifla, Piccolo, donc, il y a tout ça, et bon, après, il n'y a rien de spécial, on peut faire une single tous les jours, il n'y a rien de spécial, c'est, euh, un peu en bonus, le Rising Battle, ah, le Rising Battle de Vegeto, bon, on n'a pas encore les stats, euh, puisque le, ah si, attends, mais si, il est dispo, en fait, je dis des conneries, je dis des conneries, après, oui, on ne peut pas voir les stats 3 étoiles, je crois, alors, c'est un Rising Battle, je crois qu'il va être assez classique, hein, dans son fonctionnement, si je dis pas de conneries, donc ah héros seulement extrême seulement alors il fait quoi le végétaux rapidement dégagé de tifcher c'est pas mal c'est très très bon même renforce la force de 25% inflige relève un tarif à tous les émits pendant 10 secondes putain c'est pas mal en gros l'ennemi peut pas switch régénère le ki de 40 défonce d'énergie qui est réfusionné les effets suivants s'activent pendant les 30 premières secondes régénère 20% les dégâts suivis après une attaque ok jusqu'à 20% de la force réduit de 5 le coût des arts physiques enfin énergie physique ça y est je suis chaud les effets suivants s'activent 30 secondes après les 8 points 30% dégâts infligés au moment de 1 à la rendue ok bah écoutez il est pas mal ce végétaux il est pas mal il est gracieux en plus donc pour la team fusion c'est pas mal du tout franchement pas mal alors là c'est le message de la campagne donc en fait ça récap de tout ce que je dis en fait le portail le végétaux alors il y a un story un peu spéciale où t'es avec goku et ségibouf et ségibouf face à super végétaux je sais pas où ils ont sorti ce délire mais bon ils ont tapé un délire avec ça d'ailleurs t'avais même une intro quand tu lançais le jeu genre ouais il est là faut qu'on aille le taper genre enfin voilà alors les missions qui vont être ajoutées voilà bon enfin c'est ce que je dis campagne de renforcement c'est à peu près tout ce que j'ai indiqué alors sachant que c'est la partie hein apparemment il y aura deux parties enfin ce que j'ai compris donc partie 2 à venir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la partie 2 est-ce qu'il va y avoir un autre portail on sait pas trop mais voilà c'est la partie 1 et alors là évidemment le plus intéressant et oui et là on a quoi ? deux step up bon finalement c'est un peu le même format que Dokkan parce qu'après tout Dokkan les anniversaires c'est quoi ? c'est deux portails double Dokkan fest avec un step up multi offerte c'est juste pas le même fonctionnement mais c'est deux step up finalement aussi sur Dokkan donc le fonctionnement est le même enfin finalement le format est à peu près pareil ça dure 7 jours au bout de 7 jours le step up après ça redevient des portails normaux pareil tu vois fonctionnement assez similaire et là on savait pas mais un nouveau Goku un Golden Freezer enfin le nouveau Goku c'est si vous savez mais Golden Freezer ça on savait pas et alors là bon super végétaux légende limited donc taux réduit tiqué seulement enfin pas tiqué seulement mais taux réduit et après tiqué c'est quand même une sacrée carotte mais bon bref on va pas s'attarder après il est sur les deux portails mais le taux va être réduit après c'est les tiqués bon on verra bien mais bon c'est bon bref bon après il y a du lourd tu vois il y a Goku il y a Golden putain les cartes elles sont vraiment très très belles un Beerus Extreme un Genema Extreme vu la qualité de certains extrêmes il faudra vérifier ce que ça donne et le deuxième portail donc le step up Goku step up végéta donc végéta putain magnifique le végéta autant le Goku je suis un peu mitigé en fait je trouve ça peut-être un peu bizarre mais végéta waouh bah pareil Buwan waouh magnifique magnifique et super végétaux donc qui est encore là mais en légende limited donc taux réduit faudra voir en pratique un Whis et un Shield donc voilà on n'a pas le détail des stats tout ça ce sera demain normalement et non le step up c'est demain si j'ai bien compris c'est demain ne laisse pas me dire en commentaire mais voilà donc un anniversaire bien fourni il y a déjà beaucoup de contenu à faire de toute façon sur légende c'est rare que tu te fasses chier sur légende sinon c'est qu'il y a un problème enfin il y a émite trop en fait il y a tellement de contenu que tu sais plus où donner de la tête donc voilà la première partie de l'anniversaire c'est que la première partie donc et qu'est-ce qu'ils vont nous pondre en deuxième partie bon on va laisser quelques capsules bon voilà on va finir par les allocations les amis on va faire notre petite multi offerte par la maison sachant que le taux de drop est comme d'hab à 5% donc rien de surprenant par rapport à ça mais qu'est-ce qu'ils vont faire en deuxième partie parce que là il y a déjà deux step up parce que sur légende il n'y a pas de LR à moins qu'ils sortent une rareté différente on sait pas ils peuvent très bien sortir une rareté supérieure qui sait en vrai bon là on va passer bon on verra bien on verra bien mais il y a une partie 2 que là on se fait enchaîner bah ouais en même temps c'est l'anniversaire bah je crois de toute façon que je vais conserquer pas mal de toi les gens de cette semaine parce que Tsundokan il y a le Goku mais le Goku il est là je l'ai pas droppé donc j'ai rien de spécial à la faire donc je crois qu'on va dédier cette semaine à légende principalement et là global ça bouge que fin de semaine prochaine je crois enfin fin de semaine prochaine alors le portail Las Vegas ouais pourquoi pas j'ai pas Raybriane bon on passe ok PyQuan ça c'est les tickets donc alors notre notre multi gratuite donc 5% évidemment alors 41 parce que voilà il y a tout voilà il y a tout en fait je crois qu'il y a enfin peut-être pas tout mais quoique bah si je crois il y a tous les UST ouais je crois qu'il y a tous les UST du jeu en fait alors le problème avec ça c'est qu'il y en a plein qui sont qui sont totalement dépassés après les cartes subissent un up des fois sur les gens mais bon après bon franchement une multi gratuite tu peux pas enfin voilà c'est pas comme s'ils avaient laissé que les plus mauvais genre imagine ils auraient mis une multi gratuite sur le pack maître 1 là franchement on aurait dit foutage de gueule là tu peux quand même choper du lourd tu peux choper des UST très récents voilà donc c'est quand même très très sympa donc on est parti alors je vais juste checker un truc parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à tout télécharger combien parce que le problème c'est que si je me fais spoiler bon après ah oui non j'allais dire bon ça va pas être très long je pense qu'il y a du monde là sur les serveurs en même temps donc pas très très rapide bah quand même ouais putain derrière vraiment du monde parce que quand même waouh c'est chaud bref donc voilà les amis on a fait le point on fait du la multi puis après on arrête là donc bon bah écoutez demain matin je pense qu'il y aura des vidéos en vocation parce que je pense pas que je vais le faire en live ça m'étonnerait encore que encore que encore que pourquoi pas mais il doit je vais mettre un sondage bouton hier je vais mettre un sondage dites moi si vous préférez une vidéo demain matin ou live en vocation alors après si je fais un live je pense que ce sera ah non le son je pense que ce sera ouais je pense que ce sera pas le matin je sais pas dites moi je mets un sondage dites moi vous me direz dans le sondage bref bon allez c'est parti la multi est-ce qu'on peut avoir un petit sparking que je n'ai pas gun ultime gun ultime serait vraiment le feu 3 capsules ouais ça sent pas très bon ça sent pas bon ça sent pas bon ok la multi vide je crois qu'on va la passer on va pas plus de temps les amis voilà voilà bon j'espère que demain ce sera pas ça parce que bon on est sur les gens donc 5% malheureusement c'est voilà c'est qui tout double donc bon espérons que demain que ça se passe pas comme ça voilà bref on va s'arrêter là les amis donc merci à tous d'avoir regardé les vidéos n'oubliez pas le petit ça se soutient pouce bleu abonnez-vous si c'est pas fait merci à tous pour les 38 000 abonnés merci beaucoup les amis n'hésitez pas à passer sur Utip aussi merci à tous pour le soutien donc voilà il faut encore dire ce que vous pensez de cet anniversaire hypé pas hypé on invoque et puis voilà bouton lien à droite je mettrai le petit sondage à savoir si vous préférez vidéo ou live vous me direz ça en répondant tout simplement voilà bon allez sur ce très très bonne fin de journée à tous à très très bientôt des bisous portez-vous bien salut